... Avec Marie-Christine, des nouvelles de Céline Dion qui prolonge son séjour à Las Vegas. C'est de très bonnes nouvelles qu'on apprend ce matin. Donc, elle prolonge pour une longue durée. On n'a pas voulu dévoiler le nombre d'années, les détails sur le contrat, mais Renan Gillet l'a dit. Oui, elle sera là pour quelques années, plusieurs années encore. Alors, renouvelée à long terme. Au départ, je vous le rappelle, ça devait être 3 ans, 70 spectacles par année. Mais là, elle sera de retour aussi le 9 juin sur la scène jusqu'au 19 août. Ensuite, elle retournera en Floride, bien sûr, pour l'école de son fils. Et elle a aussi deux gros projets d'albums, un en français, un en anglais. On n'a pas de date, mais on sait que les albums sortiront à l'automne. Le français va sortir un mois avant celui en anglais. On a bien hâte d'entendre du nouveau matériel de Céline Dion. Il me semble que ça fait déjà un bon moment. Et parlant de Céline Dion, le documentaire Céline, Trois gars et un nouveau show, des Productions J qu'on a vus ici même à TVA, a été présenté en France lundi sur France 3. Il y a quand même 3,5 millions de personnes qui ont vu le documentaire. Alors, c'est 12,9 % de parts de marché. C'est très bon parce qu'habituellement sur France 3, le lundi, on a entre 4 et 8 %. Alors, bonne nouvelle et encore une fois, belle visibilité pour le documentaire des Productions J.